Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un peuple qui est vegan, je parle bien entendu des Inuits. Avant de vous parler de leur alimentation, je vais bien entendu vous présenter ce peuple. Les Inuits sont un groupe de différents peuples autochtones partageant des similarités culturelles et une origine ethnique commune. En effet, les Inuits étaient un peuple de chasseurs nomades. L'origine de ce peuple est de Sibérie orientale dans l'actuelle Russie. Il y a entre 8000 et 6000 ans des groupes de chasseurs nomades qui ont traversé le détroit de Béring et ont poursuivi leur chemin le long des côtes nord de l'actuel Canada jusqu'au Groenland. A cette époque, le niveau des océans était plus bas et les glaçations étaient plus importantes, permettant ainsi de traverser plus facilement. Ces individus ne se sont pas déplacés par hasard, sans raison. Ils étaient tout simplement à la poursuite de calories alimentaires. Ils étaient à la poursuite de mammifères marins ou de mammifères terrestres comme le caribou ou le bœuf musqué. Ces animaux étaient les seules sources caloriques présentes sous ces latitudes. Comme dirait Frédéric Delavie, ils étaient à la recherche de calories. Les Inuits vivent majoritairement au Groenland, au nord du Canada, en Alaska et en Sibérie orientale. On compte actuellement environ 15 000 Inuits répartis sur les différentes tribus. Les plus importantes, les Nunavik et Nunavut au nord du Canada. Il y a également les Kahalites, au Groenland, les Yupiks en Alaska et en Sibérie. Leur alimentation est un petit peu particulière. Vous l'aurez compris, quand je parlais de peuple végan, c'était une plaisanterie. En effet, l'alimentation des Inuits est composée en moyenne de 97% de produits d'origine animale. Et seulement 3% de végétaux. Autrement dit, la question du véganisme n'a jamais dû être posée. L'apport calorique est réparti en moyenne comme suit, avec 30% à 40% sous forme de protéines, 50% à 75% de lipides et le reste sous forme de glucides. Les glucides de leur alimentation proviennent en quasi totalité du glycogène contenu dans les cellules musculaires des animaux qu'ils consomment. Et une très faible partie des baies consommaient l'été. Vous l'aurez compris, la culture est un petit peu compliquée dans les zones aussi au nord et il n'y a pas beaucoup de forêts. Pour les animaux tels que le phoque et la baleine, bien qu'ils vivent dans l'eau, les Inuits appellent cela de la chasse. En effet, ce sont des mammifères. Mais au fond, quelle différence est-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Je l'attendais, je l'attendais. Pour attraper un phoque, la technique la plus connue consistait à faire un trou dans de la glace, attendre que le phoque remonte pour respirer et le harponner. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Plus récemment, avec l'arrivée des motoneiges et des fusils, la chasse a bien évidemment évolué. Les chasseurs risquent moins leur vie en s'approchant des animaux et les animaux souffrent moins avec un seul coup de fuite. Avant l'arrivée des fusils, les volatiles étaient tout simplement chassés que des lance-pierres. Il fallait bien viser. L'ours blanc leur a été utile pour la confection de peaux chaudes et épaisses. La viande de l'ours était surtout destinée aux chiens. Les inuits ne chassent que ce dont ils ont besoin. Ils ne chassent ni plus ni moins. Cela permet de conserver les espèces et d'éviter des familles. Les modes de conservation sont pour le moins peu conventionnels pour toute population qui vive plus au sud. Les températures négatives dans les régions du nord permettent en effet d'avoir une sorte de congélateur et de frigo constant toute l'année. Cela permet ainsi de conserver la viande directement à l'air libre. Le séchage est utilisé pour les peaux comestibles, la fermentation pour les graisses et le faisandage de viande étaient aussi des techniques de conservation fréquemment utilisées. Sur cette photo, nous pouvons voir des inuits qui se sont sédentarisés au Groenland et qui font sécher tout naturellement leur viande à l'extérieur leur domicile. Contrairement à nos viandes séchées européennes, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent du nitrate de sodium pour conserver la viande. Leur cuisine traditionnelle est principalement composée de viande ou de poissons consommés crus. Si ces aliments ne sont pas crus, ils sont grillés ou bouillés. Le phoque est très apprécié sous ses latitudes. En effet, ils y consomment tout, la viande, la graisse, même la peau, la cervelle, les yeux. Le menu du jour dépend entièrement de ce que les inuits trouvent dans leur milieu naturel. Les espèces de poissons les plus fréquemment pêchées sont l'omble chevalier, la truite et le saumon. Les mammifères marins consommés fréquemment sont le phoque, le morse, le beluga, le narval et la baleine boréale. Les inuits consomment également des oiseaux en belle saison, comme l'oie sauvage, le canard, le lagopède et bien évidemment leurs oeufs. Selon leur milieu d'habitation, ils consomment également des animaux terrestres, comme le caribou, le bœuf musqué, le renard arctique, le lièvre arctique aussi. L'été s'ajoute des fruits de mer, comme les palourdes, les moules. Durant la belle saison, ils consomment également des baies et des plantes, notamment des érelles, des myrtilles et aussi des têtes de violon, qui sont tout simplement des jeunes pousses de fougère. La consommation des différents foie et abat permettent aux inuits de couvrir l'ensemble dans leurs besoins en vitamines et minéraux. Ce qui est bien évidemment vital et tout à fait indispensable pour ces peuples. N'ayant que ça à manger, ils ne pouvaient pas consommer de légumes pour compenser des manques de vitamine C ou autre. Nous n'avons malheureusement pas de table de composition de viottes de phoque, de baleine ou de beluga, alors je suis désolé mais je ne peux pas vous montrer la composition de ces aliments. Le moment de la prise de repas n'est pas clairement indiqué et on ne trouve pas de source indiquant celle-ci. Cependant, on sait qu'il y a une prise alimentaire le matin et également une prise avant et après une activité physique comme de la chasse ou de la pêche. Il faut savoir que la nourriture et la chasse est au cœur de la civilisation limite. Chaque événement, comme l'arrivée d'un voyageur ou une chasse abondante, est un prétexte pour faire la fête. Ces repas de fête peuvent durer des jours entiers, avec pour seul objectif de festoyer et de se remplir l'estomac non plus pouvoir. Il est fréquent dans leur coutume de consommer des cristallins d'animaux marins, comme le phoque ou le beluga. Ses yeux, finalement, sont remplis de vitamine C et on les donne aux enfants. Tout est bon dans le phoque. Ce peuple connaît un dérèglement de leur alimentation. En effet, les jeunes inuits délaissent de plus en plus l'alimentation traditionnelle pour se tourner vers une alimentation occidentale. Cela entraîne de nombreux problèmes de santé. Ils connaissent des carences, du diabète, des maladies cardiovasculaires, du surpoids, même des problèmes de dentition, alors qu'ils n'ont jamais connu ça avant. Les boissons sucrées font leur apparition depuis une vingtaine d'années dans les tribus nord-américaines. Leur organisme s'étant adapté à une faible consommation de glucides, les effets néfastes sont encore plus délétères que pour une population occidentale. De plus, le réchauffement climatique étant particulièrement marqué dans cette zone du globe, la faune et la flore s'y retrouvent déréglées, causant des manques de nourriture. Certains inuits sont donc contraints de consommer des produits non adaptés à leur organisme. Nous trouvons dans les recettes traditionnelles des plats récurrents, et ma foi, plutôt... Vous allez voir. Nous avons le matak, qui est tout simplement un bout de peau de narval ou de beluga consommé cru ou séché, considéré comme une friandise. Nous avons le... Masirak. Quant à lui, c'est un plat de graisse fermentée. Plutôt appétissant, ma foi. Il existe aussi le igunak, ce sont des morceaux de viande grâces d'un animal marin que l'on roule dans sa graisse avant d'enfermer le tout dans la peau de la bête et le laisser faisander, le tout à l'extérieur pendant plusieurs mois. Vous sentez déjà cette douce odeur. Le restant de leur alimentation est consommé, comme je le disais tout à l'heure, bouillie, crue ou grillée. Lors d'une partie de chasse, si un petit cru survient, il n'est pas rare de prélever un petit bout de viande sur l'animal fraîchement tué. Il est fréquent, avec les importations de nourriture récentes, qu'il confectionne du pain. Donc, la recette du pain reste classique, avec de la farine, de l'eau, du levain, mais il y a une petite recette secrète. On n'oublie pas que nous sommes dans les Grands Nord. Alors, ils utilisent du pain, mais ils rajoutent de l'huile de phoque. C'est un peu sec sinon, vous ne trouvez pas ? Mais il existe également des recettes d'été, comme la koutouk, qui s'appelle également la glace de l'Alaska. Les ingrédients commencent tout simplement par de la neige et des fruits rouges. Cela paraît plutôt intéressant. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans les Grands Nord. Alors, il n'est pas rare de rajouter de la graisse d'animaux marins ou de la graisse de rennes, accompagnée d'huile de phoque. Parce que sinon, c'est toujours un peu sec. Malgré les apparences, il existe de nombreux avantages dans leur alimentation. Ce peuple ne connaît pas les maladies cardiovasculaires. Leur alimentation les protège de ce type de pathologie. Cela peut s'expliquer par la très forte proportion d'oméga-3 qu'ils trouvent dans leur alimentation, notamment avec les poissons et les animaux marins. Mais également avec l'absence totale d'aliments transformés et ramifiés. Avec l'alimentation traditionnelle, aucune maladie n'existe. Ils n'ont pas d'acné, pas de problèmes cardiovasculaires, pas de diabète, pas d'obésité, ni de surpoids. C'est un paradis. Les principales causes de décès sont surtout dues au manque d'infrastructures de soins, s'ils sont malades, lorsqu'ils sont blessés, ou qu'ils sont morts de froid. Comme je le disais tout à l'heure, les besoins en vitamines et minéraux sont couverts par leur alimentation. Cependant, leur mode de vie est également lié à une forte activité physique, par la chasse, la pêche et autres activités. Alors les inconvénients, car oui, il y en a. Les inuites qui vivent sous ces latitudes élevées ont des expositions faibles au soleil, en plus d'avoir continuellement la peau couverte lors de la chasse pour les hommes, et d'être souvent en intérieur pour les femmes. Bien que leur alimentation est riche en graisses animales et en vitamines D, l'apport n'est pas suffisant pour couvrir tous les besoins. La vitamine D, qui pour rappel, sert principalement, une fois transformée en calcitriole, après le passage dans le foie et les reins, à augmenter l'assimilation intestinale du calcium et sa fixation sur le squelette, qui permet de maintenir la densité minéraloseuse. La très forte richesse en protéines de leur alimentation et le manque cruel de fruits et de légumes peut provoquer une acidose, c'est-à-dire une acidification du sang. Cette acidification du sang peut provoquer de nombreux problèmes de santé, mais on en parlera un peu plus tard. Le manque de fibres pourrait également poser quelques problèmes de transit, mais heureusement, la quantité de graisse très importante qu'ils consomment permet de lubrifier les intestins et permettre l'évacuation plus facile. Alors, quels conseils pourraient-on apporter à ce peuple ? Alors, nous ne pouvons pas leur conseiller une exposition plus importante au soleil pour avoir leur apport des vitamines D. Ça paraît un peu déconnant. Ensuite, l'accès à des compléments alimentaires sous ces latitudes pourraient être très compliqués et surtout très onéreux. Leur conseiller des produits laitiers serait l'un des pires conseils selon moi, contrairement à ce qu'avance l'Institut National de Santé Publique au Québec. Dans son enquête de santé, les Inuits nous naviguent de 2004. Tout d'abord, l'accès à ces dorés serait très complexe et cher. De plus, la forte richesse en protéines de lait n'aurait aucun intérêt, sans parler des intolérences au lactose. Car ces populations n'ont pas évolué comme les Européens et sont donc incapables de digérer le lactose après leur sevrage. Consommer davantage de fruits et de légumes semblerait être la chose la plus intéressante à leur conseiller. Cependant, est-ce que leurs intestins sont habitués à avoir des fibres ? C'est une très bonne question. Ces populations étant les premières touchées par le réchauffement climatique, certaines zones des Grands Nord commencent à être cultivables. Donc cela peut être un potentiel avenir alimentaire pour eux. La consommation de végétaux pourrait permettre de rééquilibrer l'acidité du corps et de consommer davantage de fibres. Pour les jeunes Inuits, le meilleur conseil qu'on pourrait leur apporter, c'est de revenir vers une alimentation traditionnelle, car nous avons vu que les effets peuvent être délétères. Pour conclure, leur alimentation est très caractéristique. En effet, car ils consomment quasiment exclusivement que des produits d'origine animale, comme de la graisse ou de l'avion. Leurs besoins en vitamines et minéraux sont globalement couverts, mais certaines tribus ont des carences en vitamine D. Ils pourraient potentiellement combler leur carence en vitamine D en consommant des aliments plus riches en vitamine D. Nous pouvons penser notamment aux poissons gras. Il n'y a jamais trop de poissons, après tout. Alors, cela peut paraître évident, mais je tiens à le préciser, ce n'est pas un type d'alimentation adapté et adaptable à tous. Seule une infime partie de la population mondiale peut consommer une telle alimentation. Il a été prouvé que les Inuits possèdent un gène qui leur permet d'assimiler autant d'acides gras. Il a été prouvé que les Inuits possèdent une mutation du chromosome 11 qui dispose des gènes dédiés au traitement des acides gras. Cette mutation ne concerne que 2% des Européens et concerne 15% des Chinois qui descendent des Han. Il est donc inutile de reproduire ce schéma d'alimentation. Leur très bon état de santé peut également s'expliquer par l'absence totale de produits transformés. Également l'absence de polluants, même si cela a tant à changer. En plus de tout cela, leur mode de vie impose une activité physique importante par la chasse et la pêche. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Ce n'était pas un peuple facile à appréhender. Il y avait beaucoup de facettes. Les sources étaient plutôt rares pour ce sujet. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à regarder mes sources dans la description. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501